Tout d'abord, je vous remercie à tous les internautes du site Chroniques SN. C'est un plaisir pour moi de faire un entretien avec votre site. Merci. Tonge, quel rôle du Omarq concernant les CEP ? Tout d'abord, Omarq, c'est un ONG, c'est une organisation non-profit gouvernementale. L'ONG a été créé depuis 2001, après 19 ans d'existence, l'Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal. Ce qui est l'Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal, donc tout ce qui est culturel, Omarq, c'est. Donc, il y a un syndicat des acteurs culturels du Sénégal. Donc, notre mission, c'est de veiller d'abord sur tout ce qui se passe dans la culture, d'alerté en plus d'être des vigiles. Il y a des vigiles, il y a des gardes-coréens qui sont de défendre leurs acteurs culturels. Donc, les gens qui sont de la culture, ils ne sont pas de leur valeur et de leur culture. Si on a dit, le Sénégal, c'est un pays laïc, ce n'est pas un pays islamique. On n'est pas à 100% musulmans, on est à 95% musulmans, à 5% chrétiens. Donc, c'est un pays laïc. En plus, nous sommes deux démocraties, deux libertés d'expression. Donc, Omarthe, c'est ce qui est de la mission, d'abord, c'est de veiller à l'acteur culturel. Il faut savoir la musique, la parole, la théâtre, la cinéma, la art plastique. Tout ce qui est de la culture, Omarthe, c'est de veiller à cela. C'est de notre mission. Donc, nous avons une mission, comme nous l'avons dit, veiller, d'être un vigile. Donc, même si on a des séries au Sénégal, nous avons des visionnés avant. On est toujours en réunion avec les acteurs culturels du Sénégal. Que tu fais de théâtre, que tu fais de cinéma, que tu fais de musique. Donc, ONG, c'est de la large et de vaste. D'accord. Donc, on a vu que ONG Diamra a professionné et organisé une marche contre la série maîtresse dont on a marié. C'est ce qui est de la même chose ? C'est juste pour vous faire la précision. ONG Diamra a fait une marche contre la série maîtresse d'un homme marié. Si on veut, il y a un communiqué qui est de la même chose. Sur ONG Diamra, je peux vous le dire. Ce qui est communiqué, je peux vous le dire. Droit de réponse, précision de l'ONG Diamra. La confusion et la désinformation, l'intoxication ne passeront point. L'ONG Diamra, reconnue d'utilité publique, n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Le problème, c'est la démarche des responsables de l'organisation islamique et du parti politique RDS qui disent parler au nom de l'ONG Diamra par des intérêts politiques alors que tout le monde sait qu'une organisation non gouvernementale est par essence apolitique. C'est ce que ces derniers n'ont pas apprécié et n'ont voulu. J'étais la discrédité sur un outil de la société civile et sont responsables que beaucoup de partenaires nationaux et internationaux vouent un respect et un égard à son engagement et à ses convictions et croyances religieuses dans la circonstance et la détermination. Ça a été signé par Bamar Gueye. Bamar Gueye, c'est le frère de Mam Matar Gueye. Mam Matar Gueye, c'est le frère de Mam Matar Gueye qui a dit au nom de ONG Diamra. Mam Matar Gueye n'est pas de ONG Diamra. C'est le parti politique RDS. Donc parti politique et ONG n'est pas de politique. Donc Bamar a eu des précisions. On sait que l'ONG Diamra n'est pas d'être hors du jour pour critiquer une série maîtresse d'un homme marié. Parti politique RDS, Mam Matar Gueye, son frère Djité, a fait des intérêts politiques et des religieux. Donc ONG Diamra n'est pas d'être critiquée. Donc il faut faire la part des choses. Donc vous avez regardé vos intérêts politiques. Ce qui est un frère qui a été dit, c'est Abdou Latif Gueye, qui a été le frère. Abdou Latif Gueye ici, c'est le frère qui a été salué. C'est lui qui a été le frère qui a été des amis. Il a été le frère qui a été coloré et qui a été le frère qui a été le frère. et Mame Matar. Mame Matar veut dire que c'est la politique de l'ONG. Mais Mame Matar, c'est la politique. Comme cette politique, il n'y a pas de visibilité. Donc, il faut utiliser l'ONG Diambra pour casser les affaires, pour avoir une visibilité. Donc, le communiqué, c'était juste pour faire la part des choses au nom du peuple sénégalais, de la société sénégalaise, qui connaît que ce qui est casse, c'est que l'ONG Diambra est le casse. C'est mon parti politique et l'intérêt. Et nous avons vu aussi, dans la série Maîtresse d'un homme marié, nous avons vu un inconvénient qui n'est pas une valeur, une valeur, une morale. Dès qu'on a dit, la pornographie, c'est une verbale. Pornographie verbale, ça n'existe pas. Quand on dit la pornographie, c'est la pornographie sexuelle. Et cette pornographie sexuelle est en train d'envahir nos télévisions depuis belle lurette. La nouvelle à ce qui est là, la nouvelle à ce qui est là, la BOOM TV, la MTV, il y a des clips vidéo qui passent dedans. Ce sont des strip-tease, ce sont des clips à caractère sexuel, des femmes toutes les nuits où on défile l'alcool, on défile la drogue, on défile ça partout. On ne sait pas sur les télévisions, on ne sait pas sur les deux. Et on ne sait pas qu'un ONG ou bien un lobby religieux qui est pour critiquer, pour nous censurer, les chaînes que nous mettons. et on ne sait pas sur les autres. Et aujourd'hui, si on a fait un film comme le Gabon, ITV, qui est de famille Kardashian, qui sait que ça va pervertir leur jeunesse, va pervertir leur société. Mais il y a des produits pour nous les citer. Quand on censure, on le citer. Aujourd'hui, au niveau de la marque, on est contre toute forme de censure pour des oeuvres de créateurs par nos jeunes sénégalais. Que l'on soit dans l'ONG, que l'on soit dans l'État du Sénégal, je le répète encore, nous sommes d'accord qu'on a une censure. Personne ne peut censurer une oeuvre ici. Parce que l'oeuvre, quand on est là, ça a été minutieusement veillé et regardé. Parce que la liberté d'expression est aussi, on est dans un pays démocratique. Aujourd'hui, on doit laisser le créateur avoir la liberté, exprimer les pensées pour les développer. Mais vous avez dit, le théâtre Sénégal, le théâtre réfugié, a été réveillé Askan. Aujourd'hui, cette année, une maîtresse d'un homme marié, qui a été fait chacha. Comment peut-être le faire ? Ça veut dire que Chicha, c'est quoi Chicha ? Parce qu'il y a des cigarettes, il y a des alcool. Partout dans le monde, il y a des barres, des licences qui ont été octroyées par l'État du Sénégal. On est dans un pays musulman. Elle a 18 ans. Quand elle a 18 ans, elle a le droit d'aller voter, d'aller se présenter, d'aller faire ce qui est majeur. Donc, les deux qui sont les minères. Les minères, où sont les parents ? L'éducation des minères doit être gérée par les parents. Aujourd'hui, si tu as une fille, elle doit être gérée par les autres. Je te donne un exemple. J'ai eu 7 ans de Baxe Yamba au cinéma, c'était en 1986. C'était le cinéma pour que j'ai eu 7 ans. Pour moi, j'ai eu 100 francs pour que j'ai pris des tickets, j'ai eu 7 ans de Baxe Yamba. Mais quand j'ai eu 7 ans de Baxe Yamba, en 1986, est-ce que j'ai eu 7 ans de Baxe Yamba ? Est-ce que j'ai eu 8 ans ? Parce qu'il y a eu des valeurs incultes, il y a eu des éducations qui ont fait beaucoup de choses. Donc, je ne crois pas que un chicha puisse le jouer. Parce que c'est un phénomène qui existe. On le fait dans les boîtes. Aujourd'hui, il y a des écoliers, les enfants, ils se trouvent des chichas, n'importe où, tu vois des enfants de 15 ans, 16 ans, ils se trouvent. Donc, pour nous, il n'y a pas de télévision, il faut autoriser ce qu'on ne fait pas pareil. En ce moment, si on a vu la télévision et qu'on le fait, on le fait. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est juste pour vous dire qu'Arette, Omarth, observatoire de la musique et des arts du Sénégal, dont je suis le directeur général, nous sommes là pour veiller, alerter et d'être des vigiles pour les acteurs culturels. Donc, nous sensibilisons tous les acteurs culturels à venir s'associer vers nous pour le développement de la culture au Sénégal. Parce que maintenant, on a vu le cinéma qui n'est pas au Sénégal. Le cinéma, c'est le cinéma, quelqu'un qui a trouvé une salle de cinéma. Alors que maintenant, notre œuvre, nous devons l'exporter à l'international. Récemment, on a vu une réalisateur sénégalaise, une réalisatrice sénégalaise Angèle Diaban. On a primé son film, donc c'est pour vendre la destination du Sénégal, c'est pour vendre la culture du Sénégal. Et cette culture est un levier pour le développement économique du Sénégal. Merci beaucoup. Merci.